Salut à toi! Peut-être que toi aussi, tu as la fibre d'un entrepreneur, mais tu n'as aucune idée de quoi faire. Tu veux être un boss, mais un boss de quoi? C'est beau, hein? Ben, puis peut-être même que tu as l'impression que tu n'as pas assez de connaissances dans le domaine des affaires pour te partir une entreprise. Puis peut-être même que tu as l'impression de ne pas être fait pour être un entrepreneur, même si c'est ce que tu veux. Alors, t'inquiète, j'étais pareille. Pareille comme toi. Pareille, pareille. Donc moi, de mon côté, en fait, ce que j'ai vécu, moi, mon histoire, c'est que j'ai compris que j'avais tellement d'idées en tête, mais aucune idée de quoi faire. Tellement d'idées en tête, mais rien qui me disait, ah oui, c'est ça que je veux faire de ma vie. J'avais même l'impression, j'avais même abandonné l'idée d'être un entrepreneur. Parce que ça me semblait irréaliste de réaliser ce beau projet-là. Puis, bien, le problème, c'est que je n'avais aucune structure. Aucune structure qui me permettait de dire que telle journée, je faisais telle action et le comment y arriver, je ne savais pas. Ce qui occasionnait des résultats assez variables. Donc, des périodes mortes, des périodes fortes. Aucune constance. Donc, de son côté, de mon côté, en fait, mon parcours. Je t'explique. Déjà, à la base, vous avez commencé à me connaître un peu via ma chaîne YouTube, mais je suis une personne qui a beaucoup, beaucoup d'énergie à dépenser. J'ai beaucoup d'entre-genres, beaucoup de dynamistes. Donc, les gens, ils trouvaient que j'avais un petit quelque chose que l'entreprise pouvait apporter, que je pouvais apporter à leur entreprise. Donc, j'ai eu plusieurs propositions de projets qui m'ont été emmenées, mais aucune, aucune entreprise avait fait comme « Wow, c'est tout à fait moi ». Donc, j'avais toujours fait un step-back. « Non, c'est pas pour moi. Non, une prochaine fois. Ah, écoute, je suis pas tant intéressée. J'ai d'autres projets en tête. » Donc, j'ai absolument fui toutes les situations parce que j'avais pas l'impression de me reconnaître dans aucune d'entre elles. Même qu'à un moment donné, comme je vous dis, j'ai complètement abandonné l'idée d'être une entrepreneur. Je me disais « Bien, voyons, il y a rien qui est fait pour moi. » Moi, j'ai pas l'impression que je peux m'accomplir à un endroit, là, en tant qu'entrepreneur. J'ai pas l'impression qu'il y a rien qui ferait mon affaire. Un jour, je travaille dans mon entreprise, dans mon emploi à temps plein. Donc, je travaille pour un organisme comme l'autorité de ma région. Et une personne, qui est ma belle Nathalie d'amour, bien, en fait, on est voisine de bureau. Elle, de son côté, elle a une entreprise dans le domaine de la santé, au niveau des soins des pieds. Puis, bien, en fait, elle m'a expliqué qu'elle a travaillé rien que quatre fois par semaine, puis qu'elle avait diminué ses heures, puis tout ça. Je me disais « Bien, voyons, comment tu as réussi à faire ça? » Parce que, je veux pas, c'était une maman de quatre garçons. Pas un, pas deux, pas trois, quatre gars. On s'entend, ça en fait, là, de la bouffe par semaine. Fait que, j'ai dit « Voyons, comment tu as réussi à faire ça? » Et elle me dit « Caro, j'ai réussi à diminuer mes heures parce que j'ai un projet parallèle. J'ai un projet qui me permet d'arrondir mes faits de moi, qui me permet d'avoir une journée en moins dans mon travail à temps plein, mais de pouvoir me concentrer sur cet autre emploi-là qui me permet vraiment de me valoriser en tant qu'individu. » Je dis « Bien, voyons donc, que c'est ça! » J'ai dit « Ça se peut pas, c'est donc bien hot! » Puis, elle me dit « Bien, en plus, tu sais, je te connais pas bien, mais j'ai comme le feeling que t'es une personne, tu sais, qui aime prendre soin des autres, d'où le fait que je suis dans un organisme communautaire qui aime, tu sais, vraiment être à l'écoute des gens puis de pouvoir, en fait, même, tu sais, j'ai expliqué aussi mon volet préservation des animaux, préservation de la nature. Fait qu'elle savait que l'environnement, c'était vraiment important pour moi puis elle m'a dit « Caro, tu me permets-tu de t'en parler? » J'ai dit « Bien, pourquoi pas? » « Pourquoi pas, tu pourrais... » Tu sais, écoute, je ne connais absolument rien. Donc, elle commence à m'expliquer tout ça puis j'ai dit « Bien, voyons donc! » C'est la révélation. La révélation qu'a faite le « Bien, voyons! » Ça donne bien pas de bon sens à quel point ça me ressemble. Pour une fois, j'ai l'impression d'entendre quelqu'un me dire exactement ce que je veux entendre depuis des années. En fait, elle m'explique que l'entreprise pour laquelle elle travaille, c'est une entreprise de marketing relationnel. En fait, c'est là que j'ai eu de la révélation. Elle m'explique que l'entreprise pour laquelle elle travaille offre quatre gammes de produits. Soit le domaine de l'alimentation, le domaine des soins corporels, le domaine des soins du visage, mais également le maquillage. Donc, c'est une entreprise qui regroupe quatre types de volets de commerce. Voyons, c'est donc bien intéressant. Le trois-quarts des entreprises, ce que j'avais vu, c'était que de l'alimentation ou que des soins corporels ou que des soins du visage ou que des soins de maquillage. Donc là, on ressemble les quatre ensemble. Donc déjà, ça, je trouvais ça intéressant. Après ça, il me dit que, en fait, en te créant ton magasin, en te créant ton entreprise, tu n'as plus besoin d'aller à la pharmacie pour acheter tes produits, tu vas acheter dans ta propre entreprise. Parce que tout le monde a besoin de s'acheter du shampoing, tout le monde a besoin de s'acheter du dentifrice, tout le monde a besoin de s'acheter des lipcils quand il fait frette l'hiver ou d'avoir des collations ou d'avoir des fils pour remplacer le café. Écoute, c'était toutes des choses auxquelles je consommais au quotidien. Je fais, bien voyons, ok, d'accord, je comprends que c'est effectivement avantageux. Puis après ça, elle me dit, bien, en plus, l'entreprise, elle a exactement les mêmes valeurs que toi. Les valeurs de l'entraide, les valeurs également de la saine gestion, ok? Parce que l'entreprise, elle est certifiée B-Corp. B-Corp, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une entreprise qui a le soin de, mettons, des personnes qui offrent la matière première, donc des bonnes conditions de travail pour les gens qui sont les producteurs, pour les gens qui travaillent également, les employés de l'entreprise, il y a une bonne gestion et des bonnes conditions pour eux. Les conseillers sont traités comme des rois. C'est fou à quel point on est traité, là, de tellement bien, on est tellement bien entouré. Puis également, il y a la transparence envers les clients. Donc, tous les ingrédients, que ce soit un millicentimètre, un millimillimètre de tel produit, c'est inscrit sur la liste. Parce qu'en théorie, si on n'atteint pas le minimum à atteindre, on n'est pas obligé de l'inscrire dans la liste des ingrédients, mais eux, ils souhaitent le faire. Puis on parle également d'une saine gestion au niveau des ressources, dans le sens où on veut redonner à la collectivité, de par notre organisme, de Flourish, Flourish Arbonne. Donc là, j'ai fait, ben voyons, c'est donc bien intéressant tout ça. Puis là, après ça, par par Jean-Georges, je comprends son full pro-environnement. Ils veulent réduire leur gaz à effet de serre avec leur nom Carbon Free. On parle également de tout le volet du recyclage de matières premières pour faire des bonnes parcs avec le programme Arbonne Cycle. Puis en plus, ben, tous les produits sont vegans et aucunement testés sur les animaux. Je me suis dit, ben voyons donc, ça dort bien pas de bon sens. C'est quel génie qui a pensé à ça. Fait que moi, pour vrai, j'ai fait, ben voyons, c'est moi à 100%. Puis en plus, avec ça, ben, il m'a dit, tu sais, Caro, tu as le droit de travailler quand tu veux, d'où tu veux. Puis en plus, ben, Arbonne, c'est un peu comme si tu parlais de, tu sais, moi, je suis une fille accro des Converse, puis j'arrête pas d'en parler. Dis-moi, les Converse, c'est ma vie. Ben, dans le fond, je fais juste la même job que je fais pour Converse en disant comme, hey, t'as-tu vu, tu sais, cette sorte-là de fils, moi, je capote, j'en bois tous les jours. Puis c'est vrai, c'est vrai que je les consomme. Je ne vais pas vendre de produits que je ne consomme pas puis que je n'apprécie pas. Je l'ai, ceux que je vais valoriser, ceux que je vais mettre de l'avant, c'est parce que je les aime et que je les utilise à chaque jour, comme mes Converse. Le jour que j'ai pas de Converse dans les pieds, il faut que tu te poses la question si je vais bien aujourd'hui. Ben, c'est la même chose. Fait que, pour vrai, c'est un peu la même job qu'on a à faire, tu sais, c'est de conseiller. Conseiller les gens sur les produits, de juste simplement parler qu'au lieu de dire, hey, t'as-tu déjà bu du café de telle entreprise? Ben, moi, je dis, hey, t'as-tu déjà bu des fils? Je veux dire, ça ne me demande pas plus d'efforts que je fais déjà à mon quotidien qui est de, en fait, de faire bénéficier des gens de ce que je trouve bon pour moi et ce que je veux valoriser pour eux, pour leur santé. Fait que, pourquoi pas? En plus, ils nous offrent des voyages à l'occasion de deux par année, deux voyages incitatifs. Fait qu'en plus, tu peux faire de beaux voyages grâce à ta job. T'as de la reconnaissance, chose que je considère qui est super importante pour être valorisé au sein de son entreprise. Ben, je fais comme, ben, voyons, c'est fait pour moi. Peut-être que toi, tu te demandes, ben, voyons, Caro, dis-moi-les! C'est quoi? Dis-moi-les! Ben, je te le dis. Devenir conseillère chez Arbonne, c'est pour moi le conseil ultime pour te partir une entreprise sans te casser la tête. Écoute, toi, t'as une entreprise, t'as un site web qui te permet de faire tes commandes en ligne, que les gens puissent commander dans ton magasin en ligne. T'as des infolettes qui te permettent de savoir qu'est-ce qui sont les nouveautés, qu'est-ce qui est à rabais, qu'est-ce qui est les deux pour un, quelle est la liste de cadeaux gratuits. Fait que t'as aucune recherche à faire, t'as même déjà du contenu visuel pour faire des publications. T'as rien à faire. C'est clé en main. Tout ce que t'as besoin de faire, c'est de parler aux gens, puis en parler, puis de valoriser, puis de consommer au quotidien ces produits-là. Fait que moi, pour moi, j'ai vraiment adoré le produit que Nathalie m'a offert, je sois de devenir conseillère chez Arbot. Donc, en fait, je vous explique les résultats de ce choix-là que j'ai eu dans ma vie, puis je vous le dis, c'est tangible. Déjà, premièrement, quand j'ai commencé en décembre 2021, j'ai commencé en Lyon, parce que moi, je fais rarement les choses à moitié. Donc, en un mois bien investi, j'ai atteint le premier niveau de leadership de l'entreprise, donc le premier niveau sur quatre, pas dix, quatre. Donc, j'ai atteint déjà le premier niveau qui me permettait d'être directrice de district en l'espace d'un mois. Comment j'ai fait? J'en ai juste parlé. J'ai juste dit aux gens, hey, je me suis partie de business, ça te tente-tu de regarder avec moi ce qui pourrait être intéressant pour toi? Moi, je sais que tu bois du café à tous les jours, puis da, 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 puis je te propose des solutions. C'est tout ce que j'ai fait. J'ai juste parlé aux gens, comme je fais d'habitude. Donc, j'ai commencé déjà avec ça. Après ça, je me suis même rendu compte que, colline de bine, j'ai arrondi mes fins de mois qui me permettaient de très bien vivre. Parce que, ben oui, des fois, quand tu travailles dans un organisme communautaire, ce n'est pas nécessairement les salaires qui sont les plus élevés. Super valorisant, mais ce n'est pas les salaires qui sont les plus élevés. Donc, moi, en faisant cet emploi-là, ça me permet vraiment d'arrondir mes fins de mois. Puis, pour vrai, je me suis permis des choses pour moi que je ne me serais pas permis si ça n'avait pas été de la compagnie Arbonne puis des revenus supplémentaires que j'ai fait grâce à eux. On va également dire que j'ai fait des rencontres extraordinaires. Pour vrai, les gens que je côtoie grâce à Arbonne, c'est des gens, des hommes, des femmes qui sont aussi craqués que moi. C'est tellement nourrissant, c'est tellement valorisant. On est toute une gang de filles qui trippent sur Arbonne. On a tous les mêmes valeurs. Je veux dire, t'arrives là-bas, on est une grande famille, on se jase ensemble, on se fait des formations, on rit, on pleure ensemble parce que c'est ça la magie d'Arbonne aussi. C'est la communauté qu'il y a autour de toi qui permet vraiment de faire des rencontres d'incroyables. Moi, pour vrai, à chaque fois que je fais un événement à Arbonne, je me sens complètement transformée. Je suis comme « Oh my God, OK, c'est ça, j'ai telle idée, telle idée, telle idée, c'est tellement nourrissant. Pour vrai, je vous le dis, c'est extraordinaire le sentiment qu'on a quand on est dans notre belle famille Arbonne. En même temps aussi, je ne me suis jamais sentie aussi bien parce que oui, je conseille des produits mais je conseille des produits qui sont bons selon mes valeurs à moi et selon la liste d'ingrédients aussi. Je veux dire, elle ne dément pas. Mais c'est des produits qui sont vraiment bons pour la santé, bons pour l'environnement et ça te permet vraiment de faire un changement dans ton comportement alimentaire ou dans tes soins. Pour vrai, moi, j'ai capoté quand j'ai commencé ça et je veux dire, c'était que naturel que je commence à en parler. En plus, je suis payée pour parler. Qui dit non à ça? Puis également, il faut dire que j'ai bien aimé le volet d'acheter dans ma propre entreprise. Je suis littéralement payée pour acheter du stock dans ma business. J'achète des produits, j'ai une redevance sur les produits que j'achète en plus d'avoir des rabais. C'est complètement ridicule. Pour vrai, c'est tellement intéressant et ça m'a vraiment permis en plus de changer les habitudes de consommation qu'on avait dans ma famille qui je trouvais pouvaient être bonifiées. Grâce à Arbonne, j'ai réussi à le faire entre autres, avoir des produits vegan, avoir des produits qui me certifient qu'il n'y a aucune violence qui sont faites envers les animaux soit en les produisant soit en les transformant. Pour vrai, j'ai adoré ce volet-là. Pour vrai, je t'invite à faire trois choses. La première, liker la vidéo si tu trouves ça intéressant. Si tu aimerais qu'on en jette davantage aussi, il est possible de t'abonner à la chaîne. Moi, je vais faire plusieurs petites vidéos qui vont t'expliquer tout ça. Puis, je t'invite surtout à rester à l'affût parce que la prochaine vidéo que vous allez voir sur les réseaux, c'est en fait, je vous explique pourquoi une entreprise de marketing relationnel est bonne pour toi et pour même booster ta confiance en toi. Donc, voilà, écoute, je te souhaite une excellente journée et pour vrai, si tu as des questions, n'hésite pas à m'écrire ça va me faire extrêmement plaisir. Bye, je vous aime.